Musique Par rapport au PC portable, on avait rencontré le problème de l'autonomie. Avec les tablettes, on sait qu'ils ont une autonomie de 8 heures, que sur une journée, les tablettes vont pouvoir passer de classe en classe et être utilisés sur 3 ateliers dans la journée ou 4 ateliers dans la journée. Donc déjà, c'était un gain. Et puis, par le coup aussi, les tablettes étant moins chères que les PC portables, ça nous a permis de multiplier par 2 le nombre d'équipements et de passer de 15 PC portables à 30 tablettes dans les équipements et de donner à chaque élève la possibilité d'avoir une tablette et de travailler avec sa tablette. Musique On va vous distribuer vos tablettes et vos claviers. Ça fait 40 ans que je suis dans l'éducation nationale, donc je prends ma retraite dans 2 mois. Et ça fait une quinzaine d'années que je suis directrice d'école. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Les enfants de maintenant, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, ont des tablettes à la maison. Ils s'en servent principalement pour jouer. Donc, pourquoi pas se servir d'un outil qu'ils connaissent pour pouvoir travailler. Là, on va faire quoi ? Il va falloir créer un dossier. Tu l'as créé ton fichier ? Vas-y. Voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ah, tu veux dire que c'est encore surligné ? Tu rappuies, tu reviens en arrière, voilà. Tu continues. Le cloud, c'est ce que t'as toi, mais que tu as envie de l'envoyer à quelqu'un d'autre. C'est pour envoyer, par exemple, des messages à l'ordinateur, à une autre personne. Tu fais un travail, par exemple, et si tu veux réaller sur ton travail, tu as appris sur le cloud, quelque chose où on peut mettre des affaires, et on peut l'enregistrer, comme ça, même si on n'a pas la même tablette à chaque fois, on peut le retrouver sur une autre tablette. Il faut savoir reconnaître qu'on ne sait pas tout dans la vie, et ça, les enfants le savent aussi, donc s'ils me montrent des choses, ils le savent, je suis preneuse, et moi, je suis là plus pour la pédagogie, notamment quand on a travaillé sur le cloud, ça, ils ne connaissaient pas. Donc je me dis que finalement, ils ont appris aussi. Pour qu'un enseignant soit autonome à l'utilisation des tablettes en cours, j'estime qu'il faut, pour bien démarrer, une vingtaine d'heures. La tablette doit permettre à l'élève de s'ouvrir sur l'extérieur. Ça doit ouvrir la classe. Ce n'est pas uniquement un objet qui doit renfermer l'élève sur sa propre pratique et sur son évaluation. Donc on a d'autres solutions qui proposent des applications, toutes clés en main, souvent des exercisiels, où on ne fait qu'un exercice, un QCM, on répond par oui, par non, et ça s'arrête là. La solution School permet d'avoir d'autres applications de création beaucoup plus libres et qui permettent à l'élève de faire émerger sa pensée et d'écrire des connaissances. La formation sur les tablettes, elle doit être permise par l'éducation nationale, certainement avec peut-être un volume aurait plus important. Mais il en reste que d'après mon expérience personnelle, avec l'outil informatique, on est toujours apprenant. Il faut qu'en tant qu'enseignant, on ait cette attitude d'apprenant comme on demande aux élèves, qu'on ne peut pas rester figé sur ce qu'on connaît. Il faut toujours... C'est l'informatique, ça évolue tous les jours. Quand on est avec une tablette, ça va plus vite, on va se passer plus d'éléments. On n'a pas un stylo, et je pense que ça fait moins, moins, moins. Quand on est avec un stylo, ou quand on apprend normalement, c'est pas très... c'est normal, on apprend nous-mêmes. Mais quand on est avec une tablette, c'est un peu la tablette qui nous apprend. Je ne peux pas faire une journée, ou même tout mon enseignement, basé que sur le numérique. À un moment donné, il y a des études qui le prouvent, qui montrent que, par exemple, écrire, ça fait travailler au niveau de la mémoire, des choses que tabuler sur la tablette ou sur un ordinateur ne fera pas. Donc là, il faut vraiment passer quand même par l'outil scripteur et permettre aux élèves d'avoir un aspect traditionnel avec le cahier. Et ce qui est bien de la tablette, c'est la grosse différence finalement avec l'ordinateur portable. C'est que là, on peut faire cohabiter les deux. On peut avoir la tablette et le cahier sur la même table. Sous-titrage Société Radio-Canada